Magazine de la Santé sur France 5, déjà 20 ans. Oui, ça, je peux trop le dire. Mais non, mais si, c'est ce qui est le plus difficile à la télévision quand même, c'est de durer. Bah oui, mais apparemment on avait trouvé effectivement le bon concept, les gens avaient besoin de ce qu'on apportait. Et comment ? Vous présentez un documentaire mardi 4 mai, un documentaire qui s'appelle Céréales, deux points, qui nous roule dans la farine. Il est surtout question des produits transformés issus des céréales. Oui, c'était effectivement quand même l'idée qu'on voulait donner, d'expliquer que, encore une fois, d'acheter la céréale de base et la cuisiner soi-même, c'était quand même l'idéal. Et que toutes les solutions, notamment pour faciliter la vie, les riz qui sont précuits, qui cuisent en sachet en 5 minutes, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux effectivement y mettre un quart d'heure que de mettre 5 minutes et d'avoir quelque chose qui est plus bon du tout pour la santé. Et parce que le problème de la précuisson fait que, de toute façon, d'abord ces produits se mangent en général, comme ils sont plus mous, ils se mangent plus vite. Et on sait que ça, c'est pas bon pour la santé. Parce qu'on en mange plus en général. Et puis parce qu'en général, les index glycémiques sont plus élevés dès lors que la cuisson n'est pas parfaite. Et vraiment, les sachets précuits, c'est pas du tout une bonne idée. L'amidon se transforme en sucre rapide. Et d'ailleurs, il y a une très bonne séquence dans le documentaire sur le riz. Raphaël Aumont fait un test avec 6 cuissons différentes du riz. On voit à quel point il explose. Plus on le cuit, plus le temps est long. Et on sent au goût, ça devient plus sucré. Et Raphaël Aumont sera là pour le débat aussi, pour faire d'autres démonstrations. Oui, il y a un débat après le documentaire, mardi soir. Avec les pâtes, lui, il fera une démonstration. Il y a une très belle phrase dans votre documentaire. Il y a un intervenant qui dit à propos de ces riz pré-cuits et de ces pâtes pré-cuites. Si on mâche trop le travail, on mâche trop l'aliment. C'est exactement ça. Mais honnêtement, cuire un quart d'heure du riz, sans sachet, on peut le faire. On est obligé de rester devant. Donc il faut perdre aussi ses habitudes de tout ce qui est trop préparé. Oui, et puis de vouloir toujours avoir des choses qui se font vite. Effectivement, il faut manger lentement aussi. Ça participe à une bonne alimentation. Oui, mais pour manger lentement, c'est mieux d'être à table. D'être à table si possible à plusieurs. Si tout le monde peut manger à la même heure, au moins le soir, c'est quand même bien. On est quand même un pays de tradition de table. De tradition où on discute à table, où on s'engueule à table, où on refait le monde. Profitons-en. Il y a plein de pays où ça se fait plus de s'asseoir avec des amis. C'est quand même bien ce qui nous manque aussi dans les restaurants enfermés. Et comment ? Et dans ce documentaire, vous parlez aussi des céréales, du petit déjeuner pour les enfants. Et alors pareil, un de vos intervenants, je trouve, qui a résumé la problématique en une seule phrase. Il dit que ce n'est pas des céréales, c'est des confiseries. C'est vrai. C'est vrai. C'est gavé de sucre, ces trucs-là. Oui, et c'est vrai que c'est du marketing. Mais c'est dur pour les mères. C'est vrai que les mères n'ont pas forcément le temps d'aller faire le... Surtout en ce moment, elles ont cinq boulots, d'aller faire un petit déjeuner. Mais que ça sera toujours mieux de prendre une baguette. Tartine de leur confiture. Exactement. Voilà, ça sera toujours mieux. Mais si vous voulez, comme c'est toujours dans les produits d'appel, dans les grandes surfaces et tout, c'est difficile. Les mômes, ils ne voient que ça. Vous me faites rire, Olivier.